et bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo moto gp et aujourd'hui tout d'abord je m'excuse je suis malade et j'ai donc la voix qui est un petit peu tiraillé qui est un peu catastrophique ça me fait vachement mal donc je peux pas vraiment forcer sur ma voix donc je m'excuse d'avance pour ça et donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur cette affaire johann zarko je pensais que c'était fini je pensais qu'on en reparlerait plus jusqu'à la fin de saison pour voir le transfert officiel de jeunes arco dans quelle écurie dans quel je sais pas dans quel team dans quel championnat allait pour la saison 2020 évoluer johann zarko et ben non on va faire une nouvelle vidéo et encore une fois il s'est passé des choses assez extraordinaires incroyables et je trouve assez catastrophique et dur pour johann zarko c'est donc maintenant officiel johann zarko ne fera plus d'autres grands prix avec ktm pour cette saison 2019 et globalement pour la saison 2020 c'est donc pour johann zarko fini avec ktm il a été remplacé c'est officiel maintenant par mika calio pour le reste de la saison 2019 et comme vous le saviez des précédentes vidéos la saison 2020 il y avait un accord entre zarko et le patron de ktm pour ne plus continuer ensemble donc c'est fini entre johann zarko et ktm alors du coup dans cette vidéo on va couper tout ça en deux parties la première partie je vais vous lire et ben l'interview du patron de ktm pitt byrer qui va simplement vous expliquer pourquoi johann zarko est mis sur la touche pourquoi johann zarko voilà et ben ne sera plus le pilote ktm pour la cette fin de saison 2019 et il va expliquer un petit peu bah voilà la vision de ktm la vision de lui-même pour l'avenir et pour essayer de faire en sorte d'être mieux dans les prochaines saisons et dans la deuxième partie de vidéo et ben je vais vous donner simplement mon avis de ce que je pense de tout ça et voilà et je vais pas vous mentir je pense que je vais être un petit peu salé quand même alors tout d'abord je vais vous lire donc le grand discours de pitt bayer patron de ktm sur cette affaire johann zarko il dit donc nous devons prendre des décisions de telle sorte à utiliser au mieux nos ressources et notre structure moto gp on avance actuellement dans la bonne direction nous sommes convaincus que mika peut nous aider à ce stade grâce à son expérience il est primordial pour nous de vérifier les résultats obtenus en test dans des conditions de course de telle sorte à débuter 2020 de la meilleure des manières mika a prouvé ses capacités au guidon de la rc16 et nous sommes contents qu'il nous rejoigne en tant que titulaire il se concentra sur le développement tout en essayant de décrocher quelques points nous souhaitons également exprimer notre gratitude envers joanne pour les efforts qu'il a fait depuis son arrivée dans cet ambitieux projet nous devons désormais penser au futur raison pour laquelle nous avons pris cette décision ktm continuera de le soutenir jusqu'à la fin de son contrat nous lui souhaitons sincèrement le meilleur pour l'avenir et voilà vous avez la déclaration totale de pitt bayerreur donc que vous dire tout d'abord quand j'ai appris cette vidéo je me suis dit mais attends du coup c'est qui qui a décidé ça c'est jean zarco qui a abandonné c'est ktm qui a abandonné donc des mots de pitt bayerre il dit que c'est voilà on comprend que c'est eux qui ont pris cette décision et je vous avoue que j'ai du mal à comprendre vraiment ce move là pourquoi jean zarco a été mis sur la touche alors qu'il était en ce moment en train de faire pas non plus des résultats incroyables il était en train de faire quand même de bons résultats et il montrait qu'il avait quand même envie de mener cette ktm et bas sur le devant de la scène et donc bah je comprends pas pourquoi maintenant pourquoi on voit un zarco évincer alors la mentalité que ktm derrière c'est on met un pilote test comme ça et bah il peut tester et bah plus longtemps les pièces il peut faire un du développement en réel avec les essais les courses et donc je peux comprendre un peu la mentalité derrière tout ça mais je vous avoue que bon au point de mettre sur la touche joan zarco je suis assez choqué donc j'ai bien sûr oublié de vous le dire mais on a entamé du coup la partie où je vous parle un peu plus de mon avis de ce que j'en pense alors déjà j'ai été étonné de voir joan zarco arrêter son contrat de ktm en 2020 façon on vous l'a assez dit qu'il était pas si bien mais c'était quand même c'était quand même une grosse surprise je pense pour beaucoup d'entre vous et pour moi mais alors là du coup savoir que la dernière course à misano c'était la dernière fois qu'on voyait joan zarco sur un circuit moto gp en tout cas pour la saison 2019 j'ai été un peu ça m'a fait oula comme ça c'est je trouve toujours la façon de faire de ktm qui n'est pas super loyal alors après il doit il doit rien joan zarco bien sûr mais je pense que ça aurait été quand même bien de dire bon bah joan zarco il va arrêter il va arrêter pour la fin de saison on lui laisse un dernier circuit où les gens peuvent et bah voir joan zarco être content de le voir peut-être potentiellement une dernière fois en moto gp et puis voilà il part quand même bah par une petite porte mais ça reste une porte quand même où il ya un côté médiatique sur lui là on sait pas qui part il fait une course et la course d'après on dit ah bon en fait il est plus là il a été viré il a été mis sur la touche dit bon bah d'accord je suis un peu je suis encore une nouvelle fois et je vous le dis souvent je suis choqué de ces manières parce qu'on parle quand même d'un mec qui est patron d'une des plus grosses boîtes de moto au monde qui est patron d'une d'un grand team moto gp je trouve que la manière dont a été fait tout ça si on enlève parce que les paroles dans les communiqués sont toujours bien belles bien on soutient joan zarco mais mais dans les faits le réel je trouve une nouvelle fois que et bah on fait ça d'une manière peu respectable alors je ne vous dirais pas que cette situation n'était pas compréhensible qu'athème ont des projets pour l'avenir et l'avenir ce n'est plus joan zarco avec ktm donc je peux comprendre le fond c'est bah voilà tu préfères voir ton pilote est pour avoir plus de temps de développement pour construire un plus gros projet pour l'avenir mais je vous avoue que pourquoi pas mettre plutôt joan zarco dans ce plan là je pense que joan zarco on a vu qu'il était quand même globalement motivé qui voulait toujours mener cette ktm au mieux et faire le mieux les meilleurs résultats possibles alors après je vais pas vous mentir peut-être qu'il ya des choses qu'on sait pas et peut-être que zarco était complètement bah voilà résigné à vouloir faire un travail pour ktm je ne sais pas mais de ce qu'on a comme comme information pour l'instant parce que c'est vrai qu'on n'a pas grand chose à part ce communiqué de presse et bah de pitt bairer bah c'est vrai qu'on a envie de se dire bon bah c'est c'est quand même un peu précipité c'est quand même un peu violent cette sanction parce que je vois ça quand même un peu comme une sanction donc voilà pour vous donner la fin de ma pensée je suis dégoûté clairement pour joanne et j'ai envie de vous dire quel gâchis quel gâchis ce pilote qui nous a fait rêver en moto gp qui qui a pris une voie qui n'était sûrement pas la bonne j'ai toujours soutenu que pour moi ktm n'était pas la bonne voie je m'en suis toujours pris plein la gueule parce que beaucoup de gens avaient envie de croire en ce projet et je pense qu'au jour d'aujourd'hui on se rend compte que cette moto n'était pas fait pour pour joanne zarco et c'était pas réellement une surprise et donc je suis vraiment dégoûté de voir comment toute cette histoire a fini comment les patrons gérer qu'elle ont géré joanne zarco sur cette ktm comment joanne zarco a aussi un peu craqué mentalement parce que ce n'est pas que la faute des patrons de ktm c'est aussi un peu la faute de joanne zarco et voilà tout ça a fait qu'on se retrouve dans dans une bulle où j'ai envie de vous dire quel gâchis quel gâchis parce que pour l'instant rien n'amène joanne zarco sur bas sur une moto gp pour l'année prochaine et j'ai bien peur qu'on ne voit plus joanne zarco en moto gp et donc voilà c'est je trouve que c'est un gâchis parce que c'est un pilote qui a énormément de talent et qui n'a pas pu le montrer à sa juste valeur donc voilà c'est la fin de cette vidéo n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez moi je vous remercie de l'avoir regardé n'hésitez pas à liker partager commenter je vous dis bye bye les potes ciao 1 2 2 Sous-titrage ST' 501